Seigneur, nous sommes donc à la mort et Mounira, qui était pratiquement au four et au moulin, comme ses frères et ses sœurs, est avec nous ce soir. Alors, Mounira, c'est vrai que c'est un moment très, très difficile. Maman a beaucoup combattu. Comment cette journée s'est passée? Il me semblait qu'il y avait quand même un peu d'espoir. Oui, il y avait un peu d'espoir. J'ai eu une maman à 13h30. Chaque temps que je partais durant la visite, j'ai regardé toujours ces paramètres. Et puis, je lui disais toujours, quel jour on était? Je suis en train de vivre. J'ai dit, maman, nous sommes aujourd'hui les 4. Il est 13h30. Et je suis venu encore te saluer. Tu tiens de toi parce que je vois que tu es encore là. Tu as bonne ligne. Tu tiens le cours. Je suis tellement fière de toi. Je finis. Et puis, je chante. Il y a une chanson, toujours, quand j'étais à l'hôpital, elle me chantait ça. Et je lui disais toujours que je voulais chanter ça jusqu'à ce qu'elle se réveille. Et j'ai chanté. Chantant que je chantais, je vois qu'il y a un peu des yeux. Et qu'il y a des yeux. Comment te dis-tu que je ressens? Que bien, qu'elles sont trop grandes. Chantait ça tout le temps pour elle. Chantait. Puis aussi, elle a prié en arabe pour elle. Tout allait bien. Je suis sortie. Je lui ai dit au revoir. Que le soir, je vais passer. Je vais passer et je lui ai dit bonsoir encore. Et puis, je suis partie. On est resté jusqu'à peut-être, on va dire, 18h à 20h. On nous a appelé du Jean-Saharassane. Et là, on a assisté en direct. Et quand ma maman partait doucement, doucement. Partait doucement, doucement. Je pleure, mais je ne sais pas si je vais dire. Je pleure pas comme si... Je pleure, c'est vrai, j'ai perdu ma mère. Mais ma mère, c'est une jeune. Ma mère, elle a beaucoup. Elle s'est battue. Elle s'est battue comme elle pouvait. Je remercie le personnel de l'hôpital général pour avoir gardé l'anonymat sur l'état de santé de ma mère. Quand je dis l'anonymat, je parle de ces images par-ci, par-là, jusqu'ici. Je remercie. On n'a pas vu. C'était notre train. Ça devait beaucoup m'affecter, moi, personnellement. Et c'est ce que j'avais demandé à l'hôpital. Je remercie aussi tous ces fans-là qui se sont mobilisés dans les prières, même dans les aides et tout. Je remercie aussi toute ma petite famille, mes frères et soeurs. On ne dormait pas chaque soir que j'avais les prières. Mami, toi, est partie en paix. Où est-vous même cette pluie qui s'est déclenchée? Moi, je crois en Dieu. Et je sais que tout ce que Dieu fait est bon. Je le dis toujours. Tout ce que Dieu fait est bon. Quelle que soit la douleur que tu as, ça concourt à quelque chose. L'amour de ma mère nous a appris quelque chose, mes frères et moi. Ça nous a appris, par exemple, que ma mère n'était pas seulement notre mère à nous. Elle était la mère de plusieurs personnes. Ça nous a appris qu'on peut quitter de là-haut, de nulle part comme ça, pour bénéficier d'une grâce présidentielle. Tout ça, comme ça, je dis merci. Nous sommes les filles. On ne peut qu'être fiers de ce départ pour ma maman, dans cette condition-ci. Une autre condition, ça devait être encore plus terrible pour nous, de voir qu'on a malmené un peu de partout. Vous ne savez pas comment c'est difficile pour une famille déchirée de voir des images par-ci, par-là. Donc, à vous, Stéphane, je vous demande pardon. Je vous demande de nous excuser. Je veux dire aussi merci à Aïcha Kamois, qui était levé très rapidement. C'est vrai, on avait déjà parlé. Je ne vais pas revenir sur ça. Ici, je veux dire merci à Sainte-Christivi. Madame Yolande Bourion, depuis le premier jour, elle a gardé l'anonymat jusqu'à maintenant. Merci beaucoup à vous tous. Sachez que mamie Thon, c'est une femme de paix. Et une femme comme elle-même, Dieu a besoin d'elle. C'est ce que j'ai compris. Dieu a besoin de maman aussi près de lui. Dieu a besoin d'elle. Il y avait tellement de signes qui montraient qu'il avait besoin de maman. Il l'a mis dans un concours total. Pour qu'elle sache qu'elle est une privilégiée. Moi, je sais que ma mère est une élite de Dieu. Ma mère est une élite de Dieu. Parce que ma mère de son vivant n'a jamais regardé l'enfant de quelqu'un mal ou bien envié quelqu'un. Elle a vécu sa petite vie avec ses enfants. Ma mère, c'est notre papa, c'est notre maman, c'est notre tout. Mais frères et moi, nous vous demandons vraiment de nous excuser et de nous prendre comme ça. Vraiment, merci à vous tous. Merci à tous ceux-là d'ici et d'ailleurs, qui ont, que ce soit des contributions, que ce soit des prières, que ce soit des prières. Merci au petit William, petit garçon de 17 ans, qui nous accompagnait dans les prières tous les soirs. Tous les soirs, cet enfant-là n'a pas dormi. Il nous avait dit, Dieu m'a parlé de votre maman. Il m'a demandé de prier avec vous. Et il le faisait chaque soir, sans rien attendre à retourner. C'est dans tout ça comme ça que je dis merci. Je sais que maman, je ne suis pas en train de... Je ne connais pas ce qui se passe dans l'au-delà. Mais je sais qu'elle va en paix. M'emmener en paix. C'est mon roc, vous m'avez connu fort et tout. C'est parce que vous savez au moins que je pouvais compter sur elle. Quand j'ai besoin de déposer un dossier, je peux dire, maman, le dossier va déposer pour moi. Maintenant, c'est vrai. Tout le monde peut m'attaquer. Je suis seule. Sans faire rien. Mais Jésus, bien rien, moi. Je vous remercie.